Nous avions deux métiers, un métier de la retraite complémentaire et un métier de l'assurance santé et prévoyance, dans lesquels notre valeur ajoutée était extrêmement faible. Nos métiers et les conditions d'exercice de nos métiers deviennent totalement différentes et nous devons aujourd'hui inventer des nouveaux métiers à très forte valeur ajoutée. On les voit, on les a imaginés. Je ne suis pas sûr que quelqu'un sache quels sont ses droits en santé, en prévoyance ou en retraite. C'est dire que les nouvelles technologies vont nous permettre de développer évidemment des services. C'est donc une nouvelle relation que nous sommes en train de définir entre vous-même et vos droits, votre protection, votre santé, votre retraite. Les entreprises nous disent, nous ne voulons pas payer plus dans le domaine de la protection sociale, cela coûte déjà trop cher. Et pourtant, les besoins des salariés sont de plus en plus importants. L'entreprise peut être vue également comme un nouveau territoire de santé, comme un nouveau territoire de prévention et de dépistage. Et c'est une nouvelle forme de relation au sein de l'entreprise qui peut arriver. Donc, je propose deux grandes familles de solutions. La première famille de solutions, c'est chacun fait son métier. Cela s'appelle la coopération entre le public et le privé. La meilleure manière d'assurer l'efficacité, pour moi, n'est certainement pas le monopole. Cela s'appelle la concurrence. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que notre rôle, nous, d'assureur complémentaire, nous étions rembourseurs automatiques derrière la sécu. Alors, c'est noble socialement. Cela a une vraie fonction sociale. Il va leur ajouter économique quasiment nulle. Aujourd'hui, nous sommes devenus, nous devenons, acheteurs de soins. Le groupe a créé un réseau de soins dans le domaine de l'optique. Et maintenant, nos clients peuvent acheter leurs lunettes 30 à 40 % moins chères. Demain, j'espère que nous pourrons acheter des médicaments et vous les envoyer par la poste ou vous les livrez à votre bureau. On doit contractualiser, lancer des appels d'offres, rendre des services. Tout cela dans le cadre, bien sûr, dans un cadre extrêmement réglementé qui nécessite de définir le statut d'un assureur, bien sûr, au premier euro, s'il fallait qu'on le soit. Deuxième famille de solutions, c'est l'entreprise et la santé. Nous avons développé des outils de mesure sur le bien-être dans l'entreprise. J'ai la conviction que le couple productivité et bien-être dans l'entreprise doit permettre d'améliorer le bien-être de l'entreprise et celui du salarié. Quelques pistes. Alors, un outil de mesure du bien-être, je le disais tout à l'heure, c'est lui qui va permettre de juger de l'efficacité des mesures qui vont être prises. C'est lui qui va permettre aux entreprises de se mesurer à leur territoire, à leur métier, de la prévention dans l'entreprise, évidemment. Beaucoup d'entreprises commencent à le faire, mais plus encore le dépistage dans l'entreprise. Je crois beaucoup à cette piste que nous sommes en train d'expérimenter. Nous signons une expérimentation avec l'ACNAM. Nous allons dépister 15 000 salariés à partir du mois de juin prochain sur les risques d'hypertension. Nous allons vraiment prendre l'entreprise comme un territoire de santé. C'est tout à fait révolutionnaire. J'en attends beaucoup d'après nos modèles. Dans deux ans, nous espérons que ces coûts d'expérimentation, ces coûts de ces actions vont être financés par des économies sur la prévoyance. Et bien évidemment, dès que ceci commencera à être prouvé, nous pourrons généraliser à d'autres ALD. Ce sont les affections longue durée qui font 90% de l'augmentation des dépenses de santé. Deux mots de conclusion pour dire que pour arriver à cette solution, il faut bien entendu associer les syndicats, la médecine du travail, il faut associer le corps médical. En quelque sorte, il faut créer les conditions d'un nouveau contrat social dans l'entreprise, qui prennent en compte, de manière beaucoup plus étroite que nous l'avons fait jusqu'à maintenant, qui prennent en compte les préoccupations du salarié, à condition, bien sûr, que ce salarié soit volontaire, désire le faire, et à condition aussi que ça profite à la productivité de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada